... Le 17 avril, alors que les écoles fêtaient pour la première fois la journée de la tortue marine, un projet de loi de pays sur la traçabilité douanière de certaines espèces marines était voté. A cette occasion, le représentant Ati Apollinetti à Antonio Perez suggérait de créer un élevage territorial de tortues pour approvisionner un marché destiné à la consommation locale, ce qui fit bondir les écologistes. Nous en parlons tout de suite avec vous, Antonio Perez, vous êtes l'auteur de cette proposition, merci d'être là. Bonsoir. Et face à vous, Tati Salmon, membre du parti écologiste Ayura Lever, bienvenue. Bonsoir. Antonio Perez, un élevage de tortues pour consommer sa viande alors qu'aujourd'hui tout le monde se bat pour sauver cet animal en voie d'extinction, n'est-ce pas un peu paradoxal ? Alors, je vais commencer par saluer toutes les associations qui travaillent et qui oeuvrent de manière formidable dans le pays pour sauver les tortues, l'association Amouréa, Abouraboura, Adhaa. Je salue le travail, je le remercie, je le félicite. S'agissant de l'objectif de cet élevage de tortues, j'aimerais apporter une précision, une rectification, une mise aux normes. Cet élevage de tortues a pour l'objectif de sauver les tortues marines en Polynésie française. Et c'est l'unique objectif que je me fixe. Alors comment concrètement ? Dans quelle situation sommes-nous ? Qu'est-ce que nous constatons ? Nous constatons que la tortue marine disparaît irrémédiablement, petit à petit. Ça, tout le monde s'accorde à le dire, mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez ? Pourquoi est-ce qu'elle disparaît ? Il y a plusieurs raisons. Il y a la pollution, il y a la destruction des sites de pente. Et la raison principale, c'est le braconnage. Le braconnage sauvage. Et donc, nous constatons cet état de fait. Qu'est-ce que nous voulons, nous tous ensemble ? C'est de sauver nos tortues. Voilà ce que nous voulons. Comment est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui ? Il y a de la prévention, oui, c'est bien. Il y a de l'information, oui, c'est bien. Il y a des centres et des activités individualisées qui se montent à Mouréa, à Bora Bora, à Taha. C'est très bien. Il y a de la répression, oui, c'est bien. Mais est-ce que ça suffit ? La question est là. Tati Talmon, est-ce que vous êtes pour l'élevage de tortues ? Je vais peut-être répondre à la question que vous posiez à Antonio. Oui, la solution qu'il propose, c'est l'élevage. Alors, mis à part cette volonté de préserver l'espèce ou les espèces qui figurent sur la liste qui a été définie par les pays qui ont ratifié cette convention du Code de l'environnement à Washington, il s'agit pour nous de nous opposer justement à l'élevage de tortues, à sa consommation, à sa commercialisation. Parce que, d'une part, si une telle décision a été prise depuis 1970 et ratifiée ensuite de dizaines d'années en dizaines d'années, c'est que des études ont été menées et on s'est aperçu que la viabilité de la tortue en élevage n'a aucun avenir. Des expériences ont été menées, c'est vrai, notamment à la Réunion. Pendant 20 ans, ils ont essayé de maintenir cet élevage et ça s'est résumé en une catastrophe. Donc, aujourd'hui, on ne peut qu'observer l'animal dans son milieu marin. On ne peut que compléter les études qui sont menées. Antonio Perez, est-ce que les instances internationales pourraient faire une exception pour la Polynésie française ? Est-ce que je peux compléter mon intervention ? Rapidement, vous êtes un petit peu long. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, il faut lutter contre le barcronage. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait ? Il y a de la prévention, de la répression. Mais est-ce que ça suffit ? La réponse est non. Et si on ne fait rien aujourd'hui, dans 5, 10, 15, 20 ans, il n'y aura plus de tortues. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé cet élevage de tortues marines. J'ai avec moi deux textes, deux résolutions, qui ont été votées par la Convention de Washington. L'une en 1994, l'une en 2000, qui autorisent l'élevage de tortues marines en fin de commercialisation. Mais il y a un processus hyper rigoureux. Il y a des contrôles, il y a des règles... Dans quel pays ? Dans tous les pays, madame. Vous étiez au courant, Tati Salman, de ces autorisations ? Vous pensez que la résolution 9, 20, ligne d'électrice pour l'évaluation des populations d'élevage orange des tortues marines, soumise conformément à la résolution 11.16, qui définit la possibilité de passer une espèce de l'annexe 1 à l'annexe 2. Comment est-ce que vous défendriez votre demande ? Vous mettriez en avant les habitudes alimentaires des Polynésiens ? Tout est spécifié dans la Convention de Washington. Dans cette résolution, tout est bien normé. C'est techniquement au point. Il y a une étude scientifique. Il y a vraiment un cadre, vraiment rigoureux. Il s'agit de... Les habitudes alimentaires, vous pensez, Tati Salman, que ça peut se défendre ? Je vais rebondir un peu sur ce qu'il a dit. C'est vrai que des expériences ont été menées, mais les contraintes sont telles que commercialement, c'est pas viable. Deuxièmement, c'est un petit peu, c'est un pisalet, si vous voulez, au braconnage aussi. En élevant des tortues, on favorise aussi le braconnage. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, ça donne de la valeur à la tortue. Et en même temps, ça incite aussi d'autres personnes à le faire, mais d'une manière détournée et cachée, on va dire. Et finalement, c'est une viande qui pourrait se révéler très chère et finalement favoriser le braconnage ? Écoutez, franchement, cette viande, elle est consommée statistiquement le plus par le Japon. Le Japon vient d'être frappé d'un interdit de consommation de viande de tortue. Donc, on va bien dans le sens d'un arrêt de consommation. C'est ça la tendance. Maintenant, il ne s'agit pas d'enlever de l'aliment des bouches de nos Polynésiens. Pas du tout. Autant et tout, elle est consommée. Autant et tout, elle est consommée. C'est un état de fait. On peut dire que ça change du poisson quotidien pour certaines familles. Absolument. S'il s'agit d'agrémenter le repas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais le fait est que la population de tortues diminue d'une façon catastrophique. On a constaté dans les années 80 une diminution de 90% des prises de tortues. Donc, il est très difficile de comptabiliser les tortues vivantes, mais nous ne sommes capables de comptabiliser celles qui sont prises, soit dans les filets, soit fléchées. L'élevage de tortues aura deux objectifs. Premier objectif, régénérer l'espèce. Deuxième objectif, enrayer le braconnage. Stopper ce circuit malsain qui existe de trafic de viande de tortue. Alors, l'association Temana ou Temoana dénonce votre déclaration, notamment parce que cela impliquerait de prélever des petits dans le milieu naturel, et cela augmenterait les risques pour la survie de l'espèce. Concrètement, Antonio Perez, comment verriez-vous cet élevage ? Non. Soyez concrets. Vous savez, je vais être concret. Eh bien, vous avez cette instance, qui est quand même une instance sérieuse, la CITES, la Convention de Washington, cette convention de Washington a élaboré ce processus, justement pour sauver les tortues. Vous irez à l'encontre de 180 pays qui ont voté ce processus. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas... Il faut arrêter d'être hypocrite. Il y a une chape de plomb qui pèse en polémis français. Il y a une hypocrisie qui nous étouffe tous. Il faut absolument trouver un moyen pour sortir de cette hypocrisie-là. Sinon, dans 5 ans, dans 10 ans, nous n'aurons plus de tortues. C'est avec un élevage de tortues qu'on pourra sauver l'espèce. L'objectif... Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a de l'hypocrisie par rapport aux tortues et à sa consommation ? Je ne vois pas où est l'hypocrisie dans tout... Il y a toujours des contrevenants, si vous voulez, dans tous les domaines. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il est animé de la volonté de protéger les tortues, c'est le seul point sur lequel on se rejoint, Antonio et moi. Et toujours est-il qu'à l'heure actuelle, nos connaissances en matière de tortues ne permettent pas son élevage. Parce qu'il faut bien comprendre que le temps de maturité sexuelle de la tortue est évalué entre 7 et 25 ans. Donc, ça serait voué à l'échec de procéder à un élevage. Moi, je comprends très bien que des populations veuillent continuer à consommer de la tortue. Mais il y a des réalités qui sont incontournables. Et je crois qu'il faut y réfléchir d'abord. Il y a eu des expériences qui ont été menées. À la Réunion, en Polynésie également, en 71, en 84, en 85, en 94. Ce sont des expériences qui ont été bien menées et qui avaient toutes les raisons de réussir. Sauf que, faute de moyens, il n'y a pas eu de concrétisation. Cela veut dire qu'au niveau de la législation, nous sommes tout à fait en droit de mettre en place un élevage territorial. La Convention de Rochelle-Ton... C'est d'envoyer un dossier, de convaincre d'abord le gouvernement. De convaincre le gouvernement que là, il y a une ouverture, une possibilité de sauver nos tortues. En accord avec la Convention de Washington. Ce sera le dernier mot. Faisons-le, faisons-le, faisons-le. Antonio Pérez, merci. Tati Salmond, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat.